... Bonsoir mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver pour cette édition du journal sur Sahel TV. Tout de suite les titres. Ceux qui protestent aujourd'hui et soutiennent le président Oul Ghazouani sont ceux qui réclament hier un troisième mandat et la violation. L'association de la constitution a indiqué le vice-président et député de l'IPR, Baudjelou Le HomeAid. L'association mauritanienne de cardiologie a tenu aujourd'hui à Noir-Chef son congrès anniel en présence de représentants d'institutions de cardiologie de plusieurs pays. La 18e édition du Festival international du film de Marrakech s'est ouverte ce vendredi au palais des congrès de la cité Ocre en présence d'imminentes personnalités de la culture et des arts et des médias. Le vice-président et député Baudjel Le HomeAid a précisé dans son intervention que la majorité de ceux qui protestent aujourd'hui et soutiennent le président Mohamed Oul Ghazouani sont ceux qui réclament hier, haut et fort, un troisième mandat et la violation de la constitution. Il a ainsi signifié qu'en ce qui concerne la référence du parti, elle est une affaire contre les textes juridiques du parti, il a annoncé que la gestion ou l'attribution des pouvoirs du parti par une seule personne n'est pas un fait normal. Une mission du ministère de la Santé a remis un avertissement aux pharmacies en service devant les hôpitaux publics, exigeant la mise en œuvre des mesures prises par le département dans le cadre de la réforme du secteur. Le ministère avait informé les officines de la nécessité d'ouvrir leur pharmacie à une distance minimale de 200 mètres des hôpitaux publics avant lundi 2 décembre. Le syndicat des propriétaires de dépôts et de pharmacies avait demandé en vain à la tutelle de revenir sur cette décision, rappelle-t-on. L'association mauritanienne de cardiologie a tenu aujourd'hui à Nouakchott son congrès annuel en présence de représentants d'institutions de cardiologie de plusieurs pays. L'association organise annuellement son congrès afin d'examiner avec les institutions similaires au niveau régional, arabe et international, les nouveautés dans le domaine de la recherche liée au diagnostic et à la prise en charge des personnes affectées par les maladies du cœur et des vaisseaux afin d'améliorer leurs compétences et appuyer les efforts déployés par l'association et le gouvernement mauritanien d'une part et avec les partenaires d'autre part. Le ministre de la Santé a par la même occasion étalé quelques stratégies adoptées par son ministère concernant la nouvelle réforme du secteur. Le ministère de la Santé a en train de mettre en place la stratégie. Actuellement, nous sommes à la fin d'une stratégie qui va de 2016 à 2020 et qui avait déjà mis l'accent sur les maladies non-transmissibles. Mais nous sommes en train de préparer le plan national de réponse sanitaire 2021-2030 qui lui mettra vraiment focus sur certains aspects dont en particulier les maladies non-transmissibles. C'est dans ce cadre que la dernière restructuration du ministère, le dernier organe garantie du ministère, nous avons créé une direction entièrement dédiée à la lutte contre les maladies non-transmissibles. Et en fait, son objectif, c'est vraiment de réduire la morbidité et la mortalité liées à ces maladies et vraiment les maladies cardiovasculaires sont à la tête de ce groupe. Alors, ces stratégies actuellement en cours, en fait, se basent sur trois axes essentiels. Un axe santé de la mère et de l'enfant, un axe contrôle et élimination des maladies transmissibles et un axe contrôle et réduction des maladies non-transmissibles avec les maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, le directeur de l'hôpital, Shahid Mahmoudi, s'est exprimé sur l'importance de partenariats dans le domaine de la santé entre la Mauritanie et l'Algérie. Je suis le directeur général de l'hôpital Shahid Mahmoudi, d'Izouzou, Algérie. Donc, nous répondons à une invitation de nos frères mauritaniens à l'occasion du septième concret de la société mauritanienne de cardiologie organisée. Et je souligne qu'on vient ici en notre qualité de partenaire, vu qu'il existe un partenariat entre notre hôpital et la CNAM, qui est la Caisse nationale d'assurance maladie mauritanienne. Nous recevons les malades mauritaniens au sein de notre hôpital et nous avons un très bon retour quant à leur prise en charge et à la manière dont on s'occupe d'eux à notre niveau. L'opposition sera associée à la gestion de la délégation générale chargée de la gestion des programmes destinés à lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité. Selon des sources, cette délégation, dépendant directement de la présidence de la République, comptera des experts et des techniciens dont certains appartiennent à l'opposition. Une décision qui s'inscrit dans le cadre de l'ouverture sur toutes les composantes politiques et leurs associations à la gestion du pays et à la consolidation de la concertation. Le président Mohamed Oulshir al-Ghazouani a nommé vendredi à la tête de la nouvelle institution créée Mohamed Mahmoud Oulboussairi. La 18e édition du Festival international du film de Marrakech s'est ouverte vendredi au palais des congrès de la cité Ocre en présence de grands noms de cinéma mondial et d'immunants personnalités des mondes de la culture, des arts, des médias jusqu'au 17 septembre. Cette grande messe cinématographique internationale propose aux cinéphiles un programme riche de films venus des quatre coins du monde, fait par les grandes pointeurs du cinéma international, cinéphiles et artistes d'exception du Maroc et d'ailleurs aux talents connus ou à reconnaître, investiront ainsi les différents lieux de la ville dédiés à la projection des films, à la sélection officielle. Plus de 95 films du monde entier seront projetés, dont 14 longs-métrages et en liesse pour la très convoitée étoile d'or, le grand prix du festival. Présidé par l'actrice et productrice écossée Tilda Souettan, le jury aura pour tâche de départager les 14 longs-métrages en liesse pour les principaux prix de cette édition. L'armée burkinabé a affirmé vendredi avoir neutralisé lors d'une opération si terroriste dont un leader activement recherché dans la province de Nahouri, dans le centre-side-est du Burkina Faso. Dans un communiqué, la direction de la communication de l'armée a expliqué que sur la base d'informations précises, les forces armées nationales ont mené une opération dans le but de démanteler un groupe terroriste qui agissait dans la zone centre-side du pays. Un important lot d'armement, de munitions ainsi que des motos et d'effets ont également été saisis, ajoute le communiqué. Le chef d'état-major général des armées salue cette action audacieuse des unités qui ont su garder l'initiative pendant toute la durée de l'opération et rappelle que ce résultat majeur constitue la preuve qu'aucun répit ne sera laissé aux groupes terroristes qui tentent de perturber la quiétude des veillants populations du Burkina Faso. Le 29 novembre, représenté le 41e vendredi de mobilisation pour les manifestants en Algérie. Dans la capitale, comme dans d'autres villes du pays, une foule s'est mobilisée une nouvelle fois. À moins de deux semaines de la présidentielle, ils ont continué à dire non aux scrutins du 12 décembre. Il n'y aura pas de vote, tel était le mot d'ordre des manifestants à Alger. À moins de deux semaines de la présidentielle, la mobilisation ne se faiblit pas. Les contestataires continuent de s'opposer à la tenue du scrutin organisé par les autorités de transition qu'ils considèrent comme une prolongation du régime d'Abdelaziz Boutelfika, tout comme les cinq candidats qui se présentent à l'élection. Dans les rues de la capitale, un important dispositif sécuritaire et plusieurs interpellations ont eu lieu avant même le début de la marche. C'est la fin de cette édition. Le rappel des principaux titres. Ceux qui protestaient aujourd'hui et soutiennent le président Mohamed Sheroul Khazouani sont ceux qui réclamaient hier un troisième mandat et la violation de la Constitution, a indiqué le vice-président et député de l'IPR, Goudjel Oul Koumaïd. L'Association Mauritanienne de Cardiologie a tenu aujourd'hui à Nouakchot son congrès anniel en présence de représentants d'institutions de cardiologie de plusieurs pays. La 18e édition du Festival international du film de Marrakech s'est ouverte vendredi au palais des congrès de la cité Oukre en présence d'imminentes personnalités des mondes de la culture, des arts et des médias. Chers fidèles téléspectateurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable attention. Restez avec Saïe TV pour la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !